salut les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à wordpress maintenant que nous avons vu un peu comment activer un thème nous allons voir maintenant comment customiser ici le thème que nous aurons choisi donc premièrement je souhaite revenir au thème par défaut qui est 2015 donc je peux venir au niveau de tableau de bord je vais venir au niveau de apparence thème et je vais choisir ce thème là 2015 en cliquant sur activer automatiquement mon thème est activé donc si je reviens pour voir ma page on peut voir que ce thème a bel et bien été pris en compte maintenant pour le customiser vous avez plusieurs moyens de le faire je peux venir au niveau de wordpress test cliquer sur personnaliser automatiquement je vais venir à cette page qui me permet de customiser mon thème ça c'est un moyen de le faire deuxième méthode je peux venir toujours ici en cliquant maintenant sur thème mais cette fois ci je peux cliquer sur personnaliser pour personnaliser mon thème tous les thèmes sont listés mais là je souhaite personnaliser tel thème ok donc ici vous voyez ici 2015 thème actuel je clique sur personnaliser et je pourrais aussi le personnaliser je reviens on va venir cette fois ci maintenant au niveau du tableau de bord je peux venir au niveau de l'apparence et cliquer sur personnaliser pour personnaliser également mon thème je vais revenir j'ai la possibilité de venir au niveau de ma liste de voici mon thème 2015 cliquez sur personnaliser pour personnaliser ce thème un autre moyen aussi de le faire je peux cliquer à ce niveau cliquez sur personnaliser pour personnaliser mon thème donc comme vous pouvez le voir tous les chemins mène à rond donc là maintenant on a plein 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 de choses qu'on peut modifier mais ce que vous devez d'or et déjà savoir cela est fonction du thème que vous utilisez donc vous aurez certaines options qui seront présentes pour ce thème mais qui ne seront pas présentes pour d'autres thèmes donc lorsque vous installez un nouveau thème vous pouvez venir au niveau ici de la page de personnalisation histoire d'avoir une idée des différentes options qui vous sont disponibles donc premièrement on peut modifier le titre du site et le slogan donc pour le moment le titre c'est wordpress test je peux mettre par exemple ici les titres du net et vous voyez que la modification est en temps réel pas besoin de recharger la page et lâcher que bon vous voyez que le titre a été modifié donc là je vais revenir à ce qu'on avait précédemment wordpress test je peux modifier également le slogan je mets ici le meilleur site en ligne comme ceci et vous voyez également que la modification en temps réel je reviens à ce qu'on avait précédemment et si vous souhaitez ne pas afficher le texte vous pouvez décocher ceci et vous voyez tous ces charaviers là n'apparaissent plus que ce soit le titre ou le slogan si je veux les réafficher je clique à ce niveau et je les réaffiche on va replier ceci on va continuer maintenant avec les couleurs on peut modifier le jeu de couleurs de base si je clique à ce niveau on a un jeu foncée vous voyez cela est appliqué un jeu rose un jeu jaune un jeu violet et un jeu bleu ok donc vous pourrez choisir le jeu de couleurs qui vous correspond là on va revenir à ce qui est là par défaut je clique par défaut on peut choisir une couleur d'arrière-plan donc je clique ici sélectionnant par exemple une couleur en prenant par exemple ce rouge là vous voyez automatiquement la couleur d'arrière-plan est changé je veux revenir à ce qu'on avait par défaut je clique sur valeur par défaut et je peux replier ceci on peut modifier la couleur du texte de l'entête et de la barre latérale donc ici c'est cette couleur qui est présente à ce niveau je peux cliquer là et je vais modifier en prenant par exemple ici ce rouge là vous voyez que la couleur du texte est modifiée également je reviens à la valeur par défaut et je replie ceci on peut voir maintenant les images dans tête donc à ce niveau on vous décrit où est-ce que cette image sera appliquée donc là cette image sera prise en compte à ce niveau là je prends par exemple celle ci je fais sélectionner et renier recadrer l'image et automatiquement vous voyez que cette image est appliquée à ce niveau là je vois que cela ne me plaît pas je clique sur cacher l'image et l'image disparaît ok donc là je veux maintenant replier ceci venu au niveau de l'image d'arrière-plan ce sera l'image qui sera présente tout juste derrière donc là je vais sélectionner juste une image pour le fun je fais choisir une image et vous voyez voici l'image d'arrière-plan je fais ici supprimer et l'image disparaît je peux maintenant replier ceci oups je fermais cela choisi widgets donc au niveau de widgets vous avez ici une zone de widgets où vous avez l'ensemble des widgets que vous pourrez appliquer on n'a pas encore vu les widgets donc là je vais juste ici ne rien modifier mais vous pouvez voir qu'on a le widget pour les articles récents le widget pour la recherche un widget pour les commentaires récents les catégories les archives ainsi de suite et lorsque je suvole ce michibishi aussi a suvolé pour les archives on y reviendra ne vous inquiétez pas et là on a la possibilité de modifier ici la page d'accueil ici la page d'accueil pour l'instant elle affiche les derniers articles comme vous pouvez le voir ce sont les derniers articles qui sont affichés mais peut-être que vous souhaitez avoir une page statique pas les derniers articles juste une page statique qui va s'afficher on pourra venir modifier et dire ici que je veux une page statique tout en spécifiant la page que je souhaite mettre à ce niveau là par exemple je peux dire que je souhaite mettre la page d'exemple et automatiquement c'est ma page d'exemple qui sera maintenant ma page d'accueil et je sais que vous voyez le résultat donc là je vais revenir à les derniers articles ok en cochant ce michibishi donc j'ai dit à les derniers articles en lisant ici ceci ok sinon si on dit trêve de bavardage pas de soucis je vais remonter à ce niveau si vous êtes satisfait vous pouvez cliquer sur enregistrer et publier dans le cas contraire vous annulez mais ce qu'il est intéressant de savoir c'est que l'utilisateur qui est sur votre site web il ne va jamais voir ici que vous êtes en train de modifier le thème qui est là pour l'instant c'est ce qu'il va voir mais lorsque vous allez appliquer maintenant les modifications il pourra les voir plus tard ok donc là si on est satisfait on peut cliquer sur enregistrer et publier dans le cas contraire on annule donc vu que nous on n'a rien modifié en cliquant sur enregistrer et publier ou en annulant ça correspond à la même chose donc je reviens maintenant à ce niveau si je reviens pour voir mon site web chez les banques tout apparaît donc là pourquoi pas on va modifier au moins quelque chose je préfère ici cette fameuse couleur rose qui était présente faudrait pas que cela vous donne des idées on va prendre pourquoi pas le bleu on fait enregistrer et publier et vous allez voir cette modification sera appliquée et chez des banques voici le résultat donc les gars c'est tout pour cette vidéo on a vu un peu comment personnaliser notre thème on a vu que les options sont fonctions ici du thème que vous utilisez pour vous le prouver rapidement avant de terminer je vais venir choisir un autre thème par exemple ici ce thème là 2014 une fois que je l'ai choisi je clique sur personnaliser vous allez voir d'autres options ici par exemple vous avez vu contenu mis en avant alors que cette option n'était pas présente pour l'autre thème qu'on avait ici tout à l'heure 2015 so thank us washington don't forget to subscribe and have a nice day peace